Salut, j'ai vu le film de science-fiction très attendu de Matrix Resurrection, en français La Matrice Résurrection, qui est sorti au cinéma le 22 décembre dernier, quelques jours avant la fermeture des salles au Québec. Depuis le 14 janvier, le film est disponible en vidéo sur demande au Canada pour $29,99 ou sur certaines plateformes comme Prime à $24,99. C'est la suite des trois premiers films sortis en 1999 et en 2003, donc on est presque 20 ans après le dernier film. C'est encore une fois réalisé par Lana Wachowski qui avait réalisé les trois premiers et qui a aussi réalisé la série Sense8 sur Netflix. Le film en vedette Keanu Reeves qu'on a vu il y a deux ans dans Bill & Ted Face de Music, Carrie-Anne Moss qu'on a pu voir il y a quelques années dans la série Jessica Jones sur Netflix, Jada Pinkett-Smith qu'on a vu en 2019 dans Angel Has Fallen, il y a aussi Yahya Abdul-Mateen 2, je ne voulais pas me tromper dans son nom, qu'on voit partout depuis quatre ans dans Aquaman, Us, Watchmen, The Trial of the Chicago 7, Candyman, qu'on va voir bientôt dans Ambulance et dans le prochain Aquaman, puis on ajoute aussi à la distribution Jonathan Groff, Neil Patrick Harris, Priyanka Chopra-Jonas et Christina Ricci. On suit Thomas, un concepteur de jeux vidéo qui a obtenu un immense succès avec son jeu La Matrice. Il est suivi par un psychologue pour des épisodes schizophréniques et il y a une petite pilule bleue qui l'aide à voir plus clair. Un jour, Morpheus va le retrouver pour lui dire que le jeu qu'il a créé n'est pas une fiction, mais bien un souvenir. Même si ça semble impossible, il va décider de suivre le lapin blanc vers ce qui est supposé être son destin. Le premier film de la série Matrix, sorti en 99, est un de mes films d'action science-fiction préférés de ma jeunesse et un des plus marquants de l'histoire des effets spéciaux, tout comme Terminator 2 Judgment Day, sorti en 991. La bande-annonce de ce quatrième film m'a vraiment épaté. La musique, les images, wow, j'avais vraiment hâte. La prémisse de départ pour nous ramener Neo et Trinity est vraiment ingénieuse. Il y a énormément de références au premier film qu'il faut avoir vu pour vraiment apprécier, beaucoup de clins d'œil et d'humour. Le concept au départ fonctionnait pour moi, j'ai quand même apprécié la première heure. Les images sont belles, les effets spéciaux sont bons, mais avec la bande-annonce, je m'attendais à plus. Rien qui est vraiment spectaculaire. Le côté romantique, l'histoire d'amour prend plus de place que je pensais et la deuxième moitié du film est trop longue et moins réussie. Il y a une scène supplémentaire au générique, mais rien qui vaut vraiment le détour. Au final, c'est à voir pour ceux qui sont vraiment fans de la série, même si moi j'ai été déçu et que j'ai trouvé ça juste correct. Ça dure 2h30 et je lui donne de justesse, 3 étoiles sur 5. Si t'as aimé la vidéo, donne un thumbs up ou un like et dans les commentaires. Dis-moi si t'as l'intention de voir le film et si tu l'as vu, qu'est-ce que tu en as pensé. Tu sais que tu veux me suivre sur ma page Facebook, sur mon compte Instagram, sur mon compte Twitter et abonne-toi à ma chaîne YouTube. Je vous reviens très bientôt avec mes critiques des films Eternals et Encanto. À bientôt. Ciao! Sous-titrage Société Radio-Canada My dream ended here.